Bonjour à tous et à tous, c'est Dunja, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Doctorum nous a préparé une deuxième vidéo consacrée aux longues passes. Voilà, la rallye vidéo consacrée aujourd'hui aux longues passes. Comme tu l'as dit, on avait déjà fait une première vidéo sur ce sujet où on avait vraiment décortiqué le mouvement dans son ensemble et on avait donné quelques idées d'exercices aux entraîneurs pour pouvoir le pratiquer, que ce soit pour les jeunes ou les moins jeunes. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, avant de voir cette vidéo ici, je vous conseille vraiment d'aller voir la vidéo qu'on avait faite sur ce sujet à l'époque, avant de passer à celle-là. Il y a souvent des gens qui disent « J'arrive très bien à faire des longues passes sur le terrain en herbe et pas sur le terrain synthétique ou sur le terrain stabilisé. » Pourquoi ? Une des explications, c'est peut-être parce que le geste n'est pas tout à fait fait correctement et avec l'herbe, on arrive un peu à tricher. Pourquoi ? Parce que le ballon sur l'herbe, il est posé comme sur un coussin. Il est déjà un peu surélevé, si tu veux. Ce qui fait que ça laisse un peu de place en dessous pour ton pied, pour aller taper cette balle un peu en dessous, pour bien la faire lever comme il faut sur une longue balle. Peut-être sur un terrain un peu plus dur, comme un terrain synthétique ou bien un terrain stabilisé, et bien effectivement, le ballon, il est vraiment sur le sol et là, ça demande vraiment de la justesse technique pour qu'on aille bien taper cette balle au bon endroit pour voir ce ballon partir bien haut et bien droit comme on le veut sur une longue balle. Aujourd'hui, on est sur un terrain synthétique pour faire ces exercices parce qu'ici, on n'a pas le droit à l'erreur. Si on se rate, on voit tout de suite que le ballon, la trajectoire, ce n'est pas celle qu'on voulait. Alors, les quelques points qu'on va traiter. Le premier qui peut être un problème quand on ne réalise pas correctement ce geste, et bien c'est la partie du pied qui va être utilisée pour frapper le ballon. Le rappel, on l'avait dit, on frappe quand on fait une longue balle avec l'intérieur supérieur du pied, la partie dure de l'intérieur du pied. C'est cette partie-là qui va être utilisée pour frapper le ballon. Souvent, les jeunes, ils croient que vu qu'il faut frapper fort, pour faire une longue balle, parce que bien sûr, on a une longue distance à couvrir, et bien qu'on doit shooter un peu comme quand on frappe au goal de toutes ses forces. Et en fait, ce n'est pas ça. On ne frappe pas le ballon comme quand on frappe au but. Faire une longue passe, on la frappe dessous et avec cette partie intérieure supérieure du pied. Ce n'est pas forcément une question de force, les longues balles. C'est surtout un geste technique qui doit être bien réalisé, et la technique fait qu'on va pouvoir faire une belle balle avec une belle trajectoire. Alors, deuxième point élique important pour pouvoir réaliser cette frappe et qui doit être vérifiée, c'est le pied d'appui. C'est bien beau de frapper avec la bonne partie du pied, mais si le pied d'appui n'est pas bien positionné, la balle ne partira pas très bien. Pour rappel, le pied d'appui ne va pas être trop en avant du ballon, ni trop sur le côté, ni trop derrière. Mais il sera quand même en arrière du ballon. Et en plus, il ne sera pas forcément dans la direction où on veut faire la passe, mais il sera un peu ouvert sur le côté extérieur. Tu vas essayer un petit peu de frapper ce ballon juste la fin. Tu vas juste poser ce pied d'appui comme je te l'explique et puis faire semblant un petit peu de frapper. Tu sais que tu vas frapper avec cette partie ici du pied. Ce petit pied d'appui qui est ton pied gauche pour toi, et bien tu vas le placer comme il faut à côté du ballon. Mais non, pas comme ça, mais plutôt comme ça et en arrière. Un petit point arrière, voilà. Et là, tu seras bien pour pouvoir après avec ton corps te pencher pour pouvoir la prendre bien dessous. Tu fais juste le dernier pas pour venir la taper. Et tac. La caméra, c'est la direction dans laquelle tu veux faire la passe. Mon pied, il ne garde pas la caméra. Il va regarder un peu à l'extérieur. Voilà, très bien. On va essayer de ralentir. Très bien. Et passe. Fais juste ce mouvement-là. Et tac. Et on imagine cette balle qui part tout droit comme ça. Et elles sont la caméra. Tac, pas mal. Et on va plier un petit peu le genou. Très bien. Et on imagine cette balle qui part. Alors, je pense qu'il y a des gens qui nous regardent et qui se disent « Mais moi, je fais déjà comme ça et je ne comprends pas pourquoi la balle, elle ne part pas comme il faut. » Ça, c'est peut-être des fois dû au fait que peut-être le pied est bien positionné, mais il est trop en arrière. Et qu'est-ce qui se passe s'il est trop en arrière, Elie ? Ben voilà. Pas assez de force. Alors, pas assez de force, c'est correct. Le moment où ton corps a le plus de force à donner au ballon pour qu'il parte, en fait, c'est déjà passé. Parce que ça serait par ici. Et en fait, du moment où tu touches, ta jambe, elle est déjà en train de se lever pour le geste final du mouvement. Et c'est trop tard, il n'y a plus de puissance et donc ta balle, elle ne va pas partir très haute. Parce qu'en venant ici, Elie, en fait, tu es déjà en train de taper le mieux de la balle. Donc, pour s'assurer qu'on va la prendre bien dessous, il faut venir un peu plus près avec ton pied d'appui, ce qui t'assure une certaine marge de manœuvre pour pouvoir frapper avec la pleine puissance le ballon. Et donc, ça, c'est un des points qu'il faut faire attention quand on fait une longue passe. Le mouvement est juste. Le problème, c'est que le pied d'appui n'est pas au bon endroit. D'accord ? Voilà, Elie, un troisième point maintenant qui est important et qui doit être réalisé comme il faut, c'est la course d'élan. Chaque frappe, chaque tir a sa course d'élan spécifique. Et pour une longue balle, on dit qu'on devrait attaquer le ballon au moins 45 degrés du ballon. Alors, ce n'est pas facile d'imager 45 degrés pour un enfant. Ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, pour se donner une idée, on a décidé de faire un petit dessin sur le terrain. Et puis, on imagine les 45 degrés. Donc, on va plutôt attaquer le ballon sur un angle de 45 degrés comme ça. Alors, il y a des gens qui vont nous dire, moi, je pars à 45 degrés, mais je n'arrive quand même pas à taper la balle comme il faut. Alors, c'est sûr que l'erreur que font certains au début, c'est de dire, le ballon est là et j'attaque le ballon comme ça pour faire une longue balle. Alors que ta longue balle, tu aimerais la faire dans cette direction-là. Donc, si tu attaques le ballon, c'est sûr, en regardant les épaules dans cette direction, et puis que tu vas essayer de frapper le ballon en redressant ton corps pour la mettre comme ça, ça va être compliqué. Donc, moi, le petit conseil que je vous donne, ce n'est pas de partir le corps face au ballon, mais c'est de partir plutôt les épaules qui regardent dans la direction dans laquelle on veut frapper. Donc, on dit que les épaules doivent être parallèles peut-être à cette ligne que j'ai dessinée ici devant. Parallèles, ça veut dire qu'on imagine la ligne ici et là. Tes épaules regardent déjà dans la direction plus ou moins où tu vas frapper. Ce qui va changer un peu ton angle d'attaque. Ton corps, il sera déjà prêt pour pouvoir attaquer le ballon comme il faut et la prendre bien dessous. Je t'ai montré l'angle d'attaque. Maintenant, tu peux me dire que je ne prends pas d'élan. Moi, je les conseille de prendre des longues courses. C'est rien de faire 6-7 pas et de courir à fond pour faire ce geste. Tu n'auras plus de force, plus d'énergie pour pouvoir le faire comme il faut à l'attaque. Moi, je pense que si tu commences avec 3-4 pas, c'est déjà pas mal. Donc, je te propose de faire 2-3 fois le mouvement. Et puis, moi, je vais regarder si tu prends une bonne course. Tu poses le ballon quand même. Et puis, tu prends un peu ton élan à 45 degrés. Le corps par direction dans laquelle tu veux faire la passe. Et puis, tu fais sans bon de frapper ce ballon. C'est pas mal. Quand tu n'as pas d'élan, je crois. Et puis, on attaque le ballon avec les épaules en avant. Eh bien, Eli, je te propose de venir de ce côté-là. Tu peux faire une longue passe déjà avec 2-3 passes. On peut voir tes épaules qui regardent. Tu directes sur le but qui est derrière là-bas, d'accord ? Et tu essaies de la mettre sur moi. Le corps regarde par ici. Je vais me la faire avant dans les mains. Vas-y. Pas mal. Eli, juste une chose. Je vois que tu as une course quand même assez régulière quand tu vas frapper. 3 passes, c'est une chose. Mais en fait, ça fait 1-2-3. Tu peux voir des fois des gens qui frappent la balle. Quand ils font une longue balle, ils font des petits pas et le dernier pas est un peu plus long. Le dernier pas avant de frapper, il est très important. Tu peux partir avec 2-3 pas, il n'y a pas de problème. Les deux premiers, des petits pas. Mais le troisième, il faut vraiment que tu marques un stop pour frapper. Et comme ça, cette puissance qui est arrivée depuis ici, tout ça, ça va être mis dans le ballon pour qu'on partait, d'accord ? Alors, essaye de marquer un petit stop sur le dernier pas quand tu frappes. Attention, ce qu'on peut voir comme erreur de temps en temps, c'est que les enfants font un petit saut avant de frapper. Ça, c'est faux. Il faut essayer de rester quand même dans un rythme régulier de course. C'est juste qu'on stoppe la course pour pouvoir taper ce ballon comme il faut. Donc, je ne veux pas avoir non plus un petit saut à la fin avant de frapper. Ok, la transition est toute faite pour le point numéro 4. Maintenant, ce qu'il faut, c'est de pouvoir taper au bon endroit dans le ballon. Et ça, j'ai vu. C'est pour ça qu'elle n'est pas allée très haute encore, ta balle. Elle m'arrivait pile dans les bras, t'as vu ? Alors que je devrais monter pour la prendre parce qu'elle doit être haute là-bas. Elle doit partir assez haut. Donc, en fait, ce qui s'est passé là, toi, c'est que tu sais que tu vas devoir la prendre le plus bas possible pour pouvoir la faire monter. C'est ça le but, on l'avait vu. On devait même entendre les crampons un peu frotter le terrain juste sous la balle. Tu te souviens de ça ? Et là, en fait, ce que tu as fait en voulant bien faire, tu l'as prise un peu trop ici. Donc, elle est partie, pas très haute, mais elle est partie un peu plus basse. Donc, elle m'arrivait dans les bras la balle. Alors, ce n'est pas faute de faire une passe comme ça. Ça peut aussi être une bonne passe. Si on veut faire une passe en profondeur à un copain, on peut très bien faire une passe comme ça, pas de problème. Par contre, toi, ce que tu veux faire aujourd'hui, c'est une belle longue balle prise dessous pour qu'elle monte et puis qu'elle arrive dans les pieds du copain. Et ça, il faut pratiquer un petit peu parce que justement, tu n'as pas l'herbe pour pouvoir surélever le ballon qui va t'aider à pouvoir avoir la place pour positionner ton pied là-dessous et frapper la balle bien dessous pour qu'elle monte. Donc, on va faire un petit exercice que je te propose, Elie. J'ai pris un petit bout de papier ici qu'on va placer sur ce point jaune. On va essayer de frapper, de toucher, d'effleurer ce bout de papier. Ça peut être une feuille morte, ça peut être n'importe quoi, mais quelque chose d'assez fin qui va te forcer à aller un peu à ras le sol avec ton pied pour pouvoir aller le frapper. Et ce que je devrais entendre ici quand tu vas toucher, effleurer le sol, c'est un peu cette partie avant du pied. Tu vas venir un peu frotter le sol là-dessous et donc ça, ça va t'assurer que tu vas prendre la balle bien dessous dans un deuxième temps. Donc, je te laisse essayer un peu de frapper et puis d'effleurer et de toucher ce morceau de papier. Là, je sais que tu as été le plus bas possible et le plus proche du sol pour pouvoir réaliser ta frappe quand tu la touches. Tu ne touches pas le papier, ça veut dire que tu étais trop haut. Imagine qu'il y a la balle, tu dois la prendre bien dessous et en fait ça, c'est vraiment le point le plus bas du ballon, le plus proche du sol. Ça, ça veut vraiment dire qu'il a touché le sol, il a effleuré le sol, qu'il a réussi à toucher le bout de papier sans se prendre la cheville ou bien le point du pied dans le sol. Ça veut dire qu'il a vraiment bien effleuré et là, si on imagine qu'il y a le ballon, ça peut aller très bien. Donc, on va essayer avec le ballon. Ce petit exercice, ça va aussi nous aider à éviter que les enfants touchent le sol trop vite avec leurs pieds avant de frapper le ballon. C'est-à-dire qu'on imagine que peut-être ils vont effleurer à ce moment-là le ballon. Finalement, le geste est réalisé trop tôt, peut-être que le pied d'appui n'est pas au bon endroit ou il y a peut-être des choses qui ne sont pas bien réalisées avant. C'est sûr que si le pied frôle dans cette zone ici, il ne va plus pouvoir taper le ballon ici et là, le ballon ne va pas vraiment monter. Donc, on se retrouve la situation d'avant où le ballon va partir à très haut et pas comme on le veut. Donc, ça, ce petit exercice, ça nous force à vraiment venir chercher le ballon au bon endroit et le taper juste dessous, le plus proche du sol, pour qu'il parte très vite très haut. Ok, il est bien joué. Le mouvement est pas mal. Maintenant, il y a un dernier point qui est important parce que souvent, les gens se crispent quand ils font ce geste et c'est pas du tout le but. Il faut vraiment être relax au moment où on fait ce geste. Tu regarderas les gens qui font bien les longues balles. Souvent, ils sont complètement détendus et puis la balle, elle part super bien. On n'est pas dans le cas de figure où on fait un coup franc et puis on est tendu, on a les muscles qui sont à bloc comme ça. T'as déjà vu Ronaldo quand il part, il est vraiment avec les abdominaux tendus pour pouvoir armer une frappe super puissante. Aurélie, ce que je vais te demander ici, c'est au contraire d'être relax au moment où tu vas frapper ce ballon. Tu prends ton élan, tu es détendu et puis au moment de frapper, tu es vraiment, on va dire détendu, flexible. Pourquoi ? Parce que déjà, ton corps, il va falloir qu'il se baisse un peu. Tu vas devoir fléchir un peu aussi le genou ici pour pouvoir prendre le ballon le plus en dessous possible. Et en plus, vu qu'on n'attaque pas le ballon de face comme ça tout droit, ça va te demander de pencher un petit peu cette jambe pour pouvoir aller la prendre dessous cette balle. Et tout ça, tu peux le faire que si tu es détendu. Alors, ce que je te demande, c'est d'être relax, je me remettrai là-bas, tu me referas une petite passe et puis tu essaies de me la mettre dans les mains. Mais plutôt en hauteur cette fois, il ne faut pas qu'elle m'arrive ici. On essaie de vraiment viser la hauteur, d'accord ? Pas mal. Elle me dépasse encore mieux, hein. Et donc voilà, ça m'a terminé cette vidéo. Je remercie Docteur Raph pour ses conseils. Je sais déjà, je me suis plus améliorée qu'en début de vidéo. Merci à toi, Evie. Il faut faire preuve de patience, d'entraînement. On a été un peu plus en détail que la première vidéo sur ce geste. C'est normal, il faut affiner, il faut travailler. Maintenant, tu l'as fait sur un terrain, on va dire, synthétique. Donc, si tu arrives à le faire sur un terrain comme ça, tu verras que tu arriveras à le faire encore plus facilement sur un terrain en herbe. J'espère que vous aimez cette vidéo. Like, abonne-toi à ma chaîne et à mon Instagram qui est écrit juste ici. Et sur ce, tcho !